Je vous laisse en compagnie de Sabine Lassen pour le journal régional, on se retrouve juste après. Sabine, bonsoir. Bonsoir à tous, à la ligne de l'actualité, le président de la République réunit les ministres, plusieurs dossiers importants à l'ordre du jour. La loi de finances 2024 signée par le président de la République, la préservation du pouvoir d'achat des citoyens, un élément essentiel de ce texte de loi. Campagne, la bourse Mayasideblah baisse seulement 36% des terres cultivées lors de la saison courant raison du manque de pluie. Le Wally prend des mesures concernant l'indemnisation des agriculteurs. En culture, Théâtre du Sud algérien zoom sur la pièce Aichou qui a fait bouger les planches du Théâtre d'Alger. Pien en sport et quittation, le Cavalier Al-Ali, Sidali remporte le championnat d'Algérie de saut d'obstacle à Oran. Bienvenue à tous, il y a eu conseil des ministres ce dimanche avec à sa tête le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmejit Boune. La réunion a été consacrée à des exposés concernant le programme complémentaire destiné à la wilaya de Tindouf, les statuts et régimes indemnitaires des corps relevant du secteur de l'éducation nationale, du chercheur hospitalo-universitaire, de l'enseignant-chercheur et de l'enseignant permanent, des corps médicaux et paramédicaux et de l'imam, en outre du suivi de l'état d'avancement de la numérisation des services de l'État, des impôts et des douanes. L'actualité de ce dimanche a également été marquée par la signature du texte de loi de finances 2024 par le président de la République, Abdelmejit Boune. L'objectif de ce texte, renforcer le dynamisme du développement social et économique en préservant le pouvoir d'achat du citoyen. La loi prévoit d'ailleurs 4 200 milliards de dinars aux transferts sociaux. Rimbou Kadoum pour les détails. L'État consacre plus de 4 200 milliards de dinars de son budget aux transferts sociaux pour 2024, dont 578 milliards de dinars pour la revalorisation des salaires et des pensants de retraite, ainsi que la suppression de la TVA sur certains produits alimentaires pour la consolidation de la cohésion sociale. Kamel Khfesh, expert en développement économique. La suppression de la TVA et la TAF pour un certain nombre d'activités, notamment toutes les activités qui fournissent les produits de large consommation, les produits stratégiques, notamment les produits alimentaires. Cette loi aussi va comporter des nouveautés en matière d'augmentation des salaires. Le budget de fonctionnement va être plus élevé par rapport aux années précédentes. La loi de finances 2024 prévoit des incitations fiscales en faveur du développement des investissements, dont la suppression de la TAP. Pour ce qui est des communes, une redistribution des recettes fiscales est prévue pour compenser le manque de ressources de financement. Boub Karslemi, expert en fiscalité. C'est une loi de finances qui a apporté plusieurs dispositions en faveur des entreprises. C'est pour booster l'investissement d'une part. Et beaucoup de mesures en faveur de soutien du pouvoir d'achat des citoyens. Il y a des baisses des impôts et taxes en matière de TVA, en matière d'ERJ, en matière même d'IBS, en faveur des start-up, en faveur de la finance islamique, en faveur de l'investissement général. Il y a la suppression de la TAP. Ça, c'est une disposition très importante. Beaucoup d'opérateurs économiques ont demandé la suppression. Les pouvoirs publics ont répondu favorablement à cette demande. Une nouvelle mesure est prévue aussi pour 2024 pour le renforcement des différents programmes d'aide sociale. Le gouvernement a pris la décision de mettre en place une allocation destinée aux personnes aux besoins spécifiques, les pères de famille et les personnes sans emploi de plus de 60 ans. Et dans l'actualité, le chef de l'État, Abdelmeditouboun, a également signé un décret présidentiel paru dans le dernier numéro du journal officiel, portant notamment sur la convocation de lundi 25 décembre du Parlement en ses deux chambres réunies pour prononcer le discours sur l'état de la nation. Ce discours que prononcera le chef de l'État revêt un cachet particulier. Il dressera un état des lieux des quatre années écoulées. Au volet agriculture de ce journal, à Sidibe la baisse, la campagne La Bourse Maitire à sa fin. En ce mois de décembre, la superficie cultivée pour la saison cour ne représente que 36% des terres visées. La campagne, on le rappelle, a été retardée en raison du manque de précipitations, impactant ainsi la proportion des terres agricoles. Le constat a fortement préoccupé les responsables du secteur. Le Wali a instruit dans ce sens les responsables d'organiser des rencontres avec les Fela pour les sensibiliser au changement du climat actuel, à prendre en compte leurs préoccupations et à indemniser ceux qui ont subi des pertes durant la saison cour. Inès Mohamed. La direction des services agricoles a mis à la disponibilité des Fela tous les moyens nécessaires pour réussir cette campagne, notamment les semences, détaille le directeur du secteur de l'Ali Benahouda. La campagne s'annonce très bien. Elle dispose de 209 000 quintaux de semences différents blés orges qui couvrent la totalité des besoins de la Ouidaya. Pour le moment, on est à 70% des remboursements des Fela pour la semence. Le déroulement de la campagne, semaille plutôt ou emblavement, était un peu en retard vu les conditions climatiques de la Ouidaya. Pour le moment, on a atteint 40%, qui est un chiffre important ce dernier mois, surtout après les 6 à 7 millimètres du mois de décembre. Pour rappel, la Ouidaya compte un total de 9 000 fellahs sériaculteurs qui activent dans plusieurs communes, plus particulièrement dans la région sud. De Cédibla Abbas, Inès Mohamed pour Al-Géchen 3. Sainte et à présent, à Saïda, de nouvelles infrastructures sanitaires verront bientôt le jour. Correspondance signée Abdelkrim Benouith. En plus de l'opération de réhabilitation et de remise en l'état de 5 polycliniques situées dans la ville, d'autres infrastructures sanitaires viendront renforcer le secteur de la santé dans la Ouidaya de Saïda. Le point avec l'Amourie Nassardine, DSP de la Ouidaya de Saïda. Il est prévu le lancement dans les prochains jours du projet d'un hôpital universitaire de 248 situé au chef de l'Ouidaya, d'un hôpital mère-enfant de 120 lits sur une superficie de 9 hectares dans la commune de Aïnserga, avec en plus le lancement d'un nouvel établissement hospitalier de 60 lits dans la daire de Ouidaya. L'objectif est d'améliorer les prestataires sanitaires et les conditions de travail du personnel médical et paramédical et de soulager par la même la pression sur les autres établissements de santé de la Ouidaya. De Saïda Abdelkrim Benouith pour la chaîne 3. Et au sud-est du pays, une caravane médicale ciblant des zones stétiques occupées par les nomades et autres agglomérations enclavées réparties à travers 8 communes de la Ouidaya de Naaman a été lancée ce dimanche. Cette opération se poursuivra ensuite au niveau des zones enclavées rattachées aux communes de Sfisifa, Mourar, Djinin-Bouzerg, Asla, Tiot, Mekmen-Banamar et Asdir. Ces dernières 24 heures, la protection civile est intervenue 150 fois à travers tout le pays, entre accidents de circulation, intoxication au monoxyde de carbone et incendie. Malheureusement, des cas de décès ont été enregistrés. Capitaine Nassim Benawi, chargée de la communication et la protection civile, nous fait le bilan. 150 interventions ont été effectuées suite à plusieurs accidents de la route qui ont causé malheureusement 3 personnes décédées et 177 autres personnes blessées. Pour ce qui est la prise en charge des personnes incommodées ou intoxiquées par le monoxyde de carbone, 29 personnes ont été secourues par les éléments de la protection civile et malheureusement déplorent le décès de 3 autres personnes au niveau de la wilaya de Tamarast suite à l'analysation du monoxyde de carbone émanant d'un chauffage traditionnel. Par ailleurs, nos unités ont procédé avec cinq cents de quatre incendies d'hiver à travers les wilayas de Temimoun, Biskra, El-Marieur et Sidibe Abbas. Les vacances d'hiver sont là, une période que les parents mettent à profit pour partager des activités avec leurs enfants. Les possibilités sont nombreuses et chacun opte pour les activités qui l'intéressent. On va à Djigel sans plus tarder avec Abdelhamid Zoued. Cette période est exploitée différemment à Djigel par nombre d'écoliers et leurs parents pour joindre l'utile et l'agréable. Des établissements scolaires privés ont programmé des excursions au profit de leurs élèves pour des sorties de découvertes de sites culturels ou de loisirs comme le parc animalier de Kisir à l'ouest de la ville de Djigel, une destination privilégiée. Le secteur de la culture a mis à profit ses vacances pour concorter un riche programme culturel et d'animation comportant différentes activités à même de booster le niveau culturel des jeunes potaches. Ce sont des activités très prisées par ces jeunes qui ne manquent pas de se rendre à la maison de la culture Omar al-Sadiq sur les hauteurs de la cité littorale. Ces jeunes nous ont dit qu'ils aiment aussi être en contact de la réalité en fréquentant cet établissement qui offre un large éventail d'activités allant du dessin au coloriage, la lecture en passant par les mots croisés ou autres jeux de société pour consolider leur connaissance culturelle. Enfin, d'autres options ne sont pas écartées à savoir les cours de soutien pour le rattrapage pour améliorer le niveau. Djigel, Abdelhamid Zouad, Alger Chantrois. Et durant ces vacances d'hiver, les familles sont de sortie pour les cinéphiles. Les salles de cinéma d'Alger, Cosmos et Ibn Khaldoun proposent un programme varié. Assister à une pièce de théâtre peut également être un loisir. Une activité à proposer aux jeunes pendant ces vacances d'hiver. Direction d'un sous-journal, le Théâtre National Mahyiddin Bach-Tarzi, où s'est invité une pièce produite à Biskra, Aïchou, d'Abdelkader Azouz. On n'y pense pas toujours, mais le théâtre est rempli de messages très riches. Le message de cette pièce, un message de paix. Sidali Fares y a cité. Aïchou, une pièce produite par le Théâtre Régional de Biskra. Texte Akba Wichir, mise en scène Azouz Abdelkader. La scénographie, Seine Nue, basée sur la lumière et des costumes de carnaval. Aïchou est un rituel pratiqué dans quelques régions du sud algérien. L'histoire de la pièce, un amour interdit entre une femme et un homme de deux tribus en conflit. La comédienne Aracha Erdachan revient sur le nom Aïchou. Dans le contexte de la pièce, c'est une célébration. Taqs men toqus li inder ou le had del enf, le sud de l'Algérie, qui est célébrée chaque année. C'est un peu le Roméo et Juliette du désert. Je joue le rôle de la guerrière, la chef de l'armée. Zahra, c'est le seul personnage, disons, qui est neutre. C'est la seule personne qui a des relations et de bons rapports avec tout le monde. Le public était nombreux au Théâtre National Mahiddin. Bajter Zippo apprécie la pièce Aïchou. Ça va, il était intéressant. C'est une autre forme, dans notre sud, il y a de bons éléments. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de théâtre. C'est magnifique, la scénographie, la musique, les comédiens, Masha'Allah. Le Festival National du Théâtre Professionnel d'Algérie vous donne rendez-vous aujourd'hui avec la pièce Aïchou. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique de Borjil Kiffen a remporté le titre du championnat d'Algérie de saut d'obstacle des journées nationales d'équestre. Al-Ali Sidali et sa monture d'Inardham se sont classés à la première place avec un sans-faute sur des obstacles de 1,40 m devant Boutar Fakamel de la garde républicaine et Bourrabali du club équestre Pégase de Blida. C'est à 17h12 que s'achève ce journal des régions réalisé par Lila Wissi. Merci de l'avoir suivi.